... Il ne faut pas se tromper encore une fois sur la laïcité. La loi de 1905, c'est d'abord la liberté de conscience qui conduit à la liberté de culte, c'est l'article 1 de la loi de 1905. Et en fait, la loi de 1905, c'est séparer le pouvoir religieux du pouvoir politique, qui est une très bonne chose, et c'est en même temps permettre une pluralité de croyances et de non-croyances de cohabiter dans un espace commun. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose contre le religieux, la laïcité, et ce n'est pas quelque chose contre le spirituel. Et donc, il y a déjà ce blocage qui voudrait empêcher, disons, le lien entre spiritualité et engagement. Deuxièmement, l'engagement est important pour la spiritualité. Pourquoi ? Parce que, justement, les cités contemporaines sont assaillies par différents problèmes de sens et de valeur. Il y a un brouillard sur les repères. Qu'est-ce qui vaut ? Qu'est-ce qui ne vaut pas ? Qu'est-ce qui est souhaitable ? Qu'est-ce qui n'est pas souhaitable ? On est particulièrement aujourd'hui en France, mais en Europe, aux États-Unis, dans une redéfinition de ce qu'on appelle par exemple la droite et la gauche, pour définir l'espace politique. Et donc, on a besoin de repères. Et donc, on a besoin de sens et de valeur. Donc, pourquoi éliminer la question spirituelle du sens et des valeurs de l'espace politique ? Et si on fait ça, on va laisser l'espace politique entre deux pôles, entre un pôle qui est le pôle dominant, qui est l'assèchement marchand du sens, c'est-à-dire que peu à peu, ce qui ne vaut, c'est que l'argent, et c'est la domination, disons, du capitalisme néolibéral sur les sociétés modernes. Et autrement, on peut avoir des résurgences, disons, absolutistes du sens et meurtrières, comme par exemple le djihadisme. Donc, il ne faut pas du tout laisser, disons, la cité à ces deux possibilités, la domination de l'assèchement capitaliste du sens et les formes absolues du sens meurtrière. Et donc, il faut retrouver un espace où la question du sens et des valeurs de l'existence se posent dans la cité même, dans l'espace public. La laïcité ne l'interdit pas. Et que c'est une condition de l'engagement, parce qu'on ne voit pas pourquoi on s'engagerait, comment on s'engagerait dans la cité pour un espace commun, si on ne donne pas un sens à sa vie et si on n'a pas des valeurs.